Musique Salut à tous les loulous, c'est Hyrule et bienvenue sur la vidéo découverte de Massif Calice C'est un jeu sorti le 1er juin 2015, vous le retrouverez sur PC, Mac et Xbox One C'est du tactical RPG comme on dit Avec un petit côté gestion en plus, pas dégoûtant Le jeu est un jeu indépendant qui a été kickstarté et développé par Double Fine Alors que le financement a été fait par Kickstarter, ce sont les joueurs qui ont donné de l'argent pour pouvoir faire ce jeu Et Double Fine Productions, ce ne sont pas des débutants très loin de là Et nous ont fait une flopée de jeux dont certains qui étaient vraiment très bons Les Green Fandango, par exemple, avec la mort, c'est très mal prononcé mais c'est comme ça C'est eux qui l'ont fait, les Costume Quest aussi, c'est de eux On retrouve Brutal Legend, The Cave, enfin ils ont édité ou développé pas mal de jeux Ils ont l'excellent Iron Brigade aussi C'est eux et bien sûr on parle des Psychonautes aussi Bon voilà, en gros, ce n'est pas des débutants Ils font plutôt même de très bons jeux, c'est assez sympa C'est aussi eux qui ont fait Epic Saga, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu sur navigateur qui n'est pas dégueulasse Donc, vous voyez dans la description, vous avez le lien qui vous ramènera directement vers le site officiel du jeu Ou si jamais il vous intéresse, vous pourrez l'acheter En sachant que ce jeu vaut une vingtaine d'euros à peu près Là nous sommes sur la version Xbox One Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faisait partie des jeux qui ont été offerts par Microsoft au mois de juin ou au mois de juillet je crois Microsoft a offert ce jeu aux joueurs Gold Et donc je vais vous montrer ça, parce que très franchement c'est une agréable surprise Moi qui aime beaucoup les jeux Steelfire Emblem Et tout ça, le tactical RPG Là on a un qui n'est pas trop dégoûtant, qui n'est pas trop cher Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Là on arrive, hop, j'ai déjà avancé un peu dans le jeu, histoire de ne pas se taper tout le tutoriel Alors qu'est-ce qu'on a ? On va commencer par regarder tout en haut de l'écran, vous avez une barre Ça c'est la barre de la chronologie Quand on commence le jeu, on est à l'an 0, jour 0 Voilà, avènements multiples Et au fur et à mesure qu'on avance, il va se passer des choses sur la barre de la chronologie Là pour le moment je suis à l'an 35 et le jour 176 Donc le personnage que l'on va jouer est un personnage qui est immortel, c'est très important Le calice, c'est le truc central du jeu qui se trouve dans la capitale Donc juste ici, on va aller vous dire bonjour au calice Bonjour calice Le calice est quelque chose de vivant, il y a deux personnalités à l'intérieur du calice Un homme et une femme Et j'ai été créé par le calice Donc je suis immortel Il y a, si on regarde bien à l'extérieur, une sorte de brume qui a envahi tout le monde Et qui a détruit tout le monde connu Et le seul endroit où il y a encore de la vie, c'est ici Voilà, c'est dans le petit île où on est Et en fin de compte, le calice est l'arme ultime capable d'enrayer toute cette brume de la planète Et lui redonner sa forme, lui redonner son éclat d'antan on va dire Le problème, c'est que le calice, il faut le charger Et on le charge pas en 3-4 jours On le charge en plusieurs centaines d'années, voire un millénaire pour le charger Donc le calice m'a créé pour protéger les terres autour de la capitale où il se trouve Pour empêcher que les forces démoniaques, vilaines, l'atteignent avant qu'il ait eu le temps de se charger Voilà, en gros, je viens de vous faire l'histoire Donc vu que je suis immortel, quand il n'y a rien à faire Je peux faire avancer la chronologie Et le calice me prévient dès qu'il se passe quelque chose Voilà à quoi sert la barre de chronologie qui se trouve juste au-dessus Après, vous avez des héros Parce que là, c'est le côté gestion Vous avez le côté combat aussi Mais pour combattre, il vous faut des héros Parce que la malédiction qui est sur le monde entier Si vos personnages ne sont pas d'héros, meurent en un seul contact avec les créatures qu'elle envoie Donc il faut des hommes héroïques avec un certain don pour pouvoir combattre Et c'est là où le jeu va prendre toute sa substance, toute sa saveur C'est que vous allez pouvoir créer ces héros Et oui Alors par exemple, j'ai construit un fort Ici, et c'est moi qui ai choisi qui j'ai mis sur le trône En choisissant qui je mets sur le trône Donc là, j'ai mis Shen Yald Qui est un bastonneur qui a 48 ans et qui est un homme C'est le gérant Et en partenaire, j'ai mis Mariana Harleen Qui est une chasseuse de rang 2 et qui a 52 ans Alors je peux mettre une femme en régente Là, j'ai mis un homme en régente Dans mon premier fort, c'était une femme qui était régente Faut pas me traiter de sexiste Je fais de la parité, messieurs dames Un homme, une femme Alors j'ai pas essayé, mais je crois qu'on peut mettre deux femmes et deux hommes Mais alors là, ça marchera moins bien Parce que le but de mettre des régents C'est tout simplement qu'on les transforme en reproducteurs, messieurs dames C'est nos héros Ils faisaient partie de ma classe des héros En les mettant sur le trône, je ne peux plus les avoir dans le combat Par contre, ça vient des reproducteurs officiels du royaume d'Hyrule C'est comme ça que j'appelle le royaume Yalcalis Donc eux vont faire des enfants Et si on regarde, sur la gauche, ils ont fait Patricia Yald Qui est une ombre frappe Donc, en fonction de la classe de ses parents Je peux créer de nouvelles classes Leurs enfants auront une nouvelle classe Mais ce n'est pas tout Sinon, ça ne serait pas bien trop simple Chaque héros va avoir une personnalité Va avoir des aptitudes bonus Et va avoir des malus Donc, il faut faire avec On peut aussi avoir des héros stériles Ou avec une fertilité très basse Il faut gérer tout ça Alors, on va regarder Par exemple, Shen Yald Qui est un bagarreur Donc, les bagarreurs, c'est les tanks En gros, c'est ceux qui ont le plus de points de vie Et qui font le plus mal Alors, il a une force d'ours entrée C'est-à-dire qu'il a une force améliorée Il est maladroit Donc, il perd en dextérité Et il est vigoureux Il a des PV max accrus En personnalité, le problème C'est qu'il est présomptueux Donc, esquive réduite Quand la santé est au maximum Et oui, forcément, il se croit invulnérable Donc, il va moins esquiver Il ne va plus s'encaisser Et nos sœurs Souvent sous ou avec la gueule de bois Ce héros boit un peu trop Et un peu trop souvent Voilà Donc, là, on a sa description En état maturité Point de dégâts et force accrue Tous les héros Plus d'XP par élimination Si jamais je l'avais laissé à mon groupe Les autres héros auraient gagné Plus de points d'XP A chaque monstre que j'aurais tué Donc, là, je suis au début Je suis à la première ou deuxième génération de héros Donc, pour le moment En enfant Il a ça Donc, comme on peut voir Il a récupéré des traits de son père Trait de son père Il a récupéré force d'ours Par contre, il est malade Et il est lent Donc, autant dire que Voilà Alors, sa conjointe Allémiope Champ de vision réduite Longévité Durée de vie allongée Elle est lent Donc, en fin de compte Le fils Patricia, la fille A récupéré la force d'ours De son père La lenteur de sa mère Et en plus Il est malade Le pauvre Il n'a pas de bol Donc, ça, c'est pour l'effort C'est là, donc, où on va Où les héros vont Vont avoir des enfants C'est ce qui apparaît Sur la forme d'un nouveau-né Sur la barre de chronologie Vous voyez Naissance d'un héros Là, c'est dans Putain, comment ça se prononce ça ? Coprulac Christine et Michael Ont eu un garçon nommé Nathanael Donc, voilà Donc, ça apparaît ici Attends, ça se trouve La naissance On va la voir Parce qu'il a dû être né Quelque part par là Ou dans le tas Donc, il reste dans le fort Avec ses parents Jusqu'à l'âge de 15 ans À l'âge de 15 ans Il est automatiquement Envoyé à la capitale Là où il y a le calice Et il devient un héros C'est-à-dire que je peux l'utiliser Dès qu'il atteint sa 15ème année Il devient un personnage Que je vais pouvoir utiliser Dans les combats Et ça, c'est mis Sur la barre chronologique Avec cette petite icône En 27 jours 229 Passage à l'âge adulte Ça devient un héros Il faut donc faire très attention D'équilibrer les classes Et d'avoir de bons héros Si jamais il y a des problèmes De reproduction On peut recruter des héros Mais ça demande du temps Là, nous avons un autre fort Alors, c'est des personnes Que j'ai mis au début Ils commencent à devenir vieux Voilà, ils ont 59 ans Et 68 ans Ils ont eu 3 enfants Nathanael Maria Et James Donc, ils sont tous partis Au combat Et eux, ils ne pourront plus avoir d'enfants Je pense Ou il y a peu de chance Qu'ils aient encore des enfants Donc ça, c'est la chose Après, au fur et à mesure Que le temps passe La brume va attaquer le continent Alors, si vous regardez J'ai des continents J'ai déjà un petit peu d'orange dessus C'est que tout simplement Quand la brume Attaque Elle attaque de 2 ou 3 endroits Simultanément Je ne peux en défendre Que 1 par tour Ce qui veut dire Que même si je réussis ma quête En défendant 1 endroit Il y en a 2 autres Qui commenceront à être contaminés Ça veut dire qu'au prochain tour Quand ils rattaqueront de nouveau Il faut que je fasse très attention De défendre ces territoires-là en premier Pour essayer de repousser Un peu plus Les forces Après, sur chaque partie Je peux construire un bastion Là, je suis au début du jeu Pour moi, je n'en ai construit que 2 Un ici Qui était déjà fait de base Et un là Que j'ai construit Sur les bordures extérieures Les bastions Qu'on construit Sur les bordures extérieures Sont plus durs à défendre Parce que ce sont les premiers Qui vont être attaqués Par contre, ils nous attribuent Des bonus supplémentaires Par exemple, si je construis ici J'aurai plus de recherche Si je construis ici J'aurai plus de fertilité Et si je construis ici J'aurai plus de dextérité Donc voilà C'est un équilibre à trouver Ensuite, pendant que tout est calme Et qu'on n'est pas attaqués On peut aller Voir le calice Donc ici, nous avons nos héros Classés par âge Non, même pas Classés n'importe comment Par expérience D'accord, ils sont classés par expérience Donc là, on a un alchimiste Qui est niveau 63 Et qui est une femme Qui est niveau 3 Sachant que le niveau maximum Est le niveau 10 Que l'on peut atteindre Et le niveau 10 Autant vous dire Qu'il faut s'accrocher Parce que nos personnages vieillissent Et finissent par mourir de vieillesse C'est ce qui est représenté Par un carré rouge Avec une tête de mort Dans notre barre chronologique en haut Donc là, ce sont tous nos héros Après, voilà C'est ceux qu'on a déjà perdus Mort à l'âge de 63 ans 48 ans 49 ans 48 ans Alors ceux-là, ils sont morts de vieillesse Je ne l'ai pas encore perdu au combat Et je peux faire des recherches Alors les recherches Ça me permet tout simplement De faire des choses en plus Par exemple, je peux construire un fort Alors, plus d'infos Le seul moyen d'affaires Le seul moyen d'assurer la pérennité de nos lignées Les plus puissantes Passent par les forts Nommer un héros régent Et trouver lui partenaire à son goût Pour espérer qu'il ait une descendance Donc, je peux construire des forts Donc l'avantage des forts C'est qu'en gros, c'est un incubateur C'est un endroit où ils peuvent se reproduire tranquillement Mais nous pouvons aussi améliorer les armures Et vous voyez Tout ça se passe en temps C'est-à-dire que Si je décide de faire une recherche Sur les armures raffinées pour les alchimistes Le calice mettra 6 ans et 146 jours Pour me développer ça Ensuite, pour débloquer les développements Là par exemple, il faut que Il faut que j'en tue 12 sur 16 Il faut que je tue 12 monstres sur 16 Enfin, il faut que je tue 16 monstres J'en ai déjà tué 12 Et ça va marcher comme ça pour les armes aussi Donc là, j'ai une recherche en cours Pour l'entraînement des bagarreurs Les objets Voilà Si on veut développer des choses Donc on a tout ça à développer Une nation Ça améliore le recrutement Et le recrutement c'est très important Donc là, en cours Entraînement de tronc avancé Je l'ai bientôt fini Donc là, j'ai plus rien à faire Tout est bon Donc je vais appuyer sur RT Et ça va se mettre à défiler la barre chronologique C'est parti, vous allez voir Le temps passe Ah, une nouvelle naissance, on a eu Et il y a eu des morts Condonnéance Mitchell Mankovic, partenaire du régent Christine Harlin A quitté ce monde à l'âge de 71 ans Donc là, le problème C'est que C'est que C'est que Bah il est mort Donc il n'y a plus personne pour faire des enfants Par contre, elle a 61 ans Elle peut peut-être encore en faire Donc on va élire quelqu'un d'autre à la place Alors Par classe Par nom de la maison On s'en fout Par recruté Par relique Par âge On va les classer par âge Alors Soit je lui mets un héros Qui a à peu près son âge Comme ça, théoriquement Il devrait mourir à peu près en même temps On va lui mettre Mais voilà La fertilité est basse Forcément Ça sert à rien que je mette un petit genot de 20 ans Ou même de Je peux mettre quelqu'un de 15 ans Bon, c'est pas très 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 moral Mais Rien ne m'empêche de mettre un garçon de 15 ans Avec Christine Qui a 61 ans Mais le problème C'est que Même si le garçon de 15 ans Aura une fertilité haute La pauvre Christine A 61 ans Sa fertilité est quand même super basse Donc On va pas prendre de risque On va mettre Voilà Un petit vieux comme ça Je confirme Oui Voilà On a mis un petit vieux Il devait à peu près mourir en même temps Théoriquement Et donc Dans notre barre de chronologie On a eu un bébé Ici Alors Mariage Oui, ils se sont mariés Mort J'ai perdu deux héros Et Naissance de héros Sean et Mariana Ont eu un garçon nommé Oh là là Mais c'est qui qui fait ses prénoms Rodgar Rodgar Qui s'est pronommé Il est prénommé Lord Petit Bébé Donc on continue Alors Un cheval B solitaire Monté par un cavalier muet Est arrivé dans la capitale Seule signification possible La flagellation Est ouverte A candidature Tournoi extraordinairement Dangereux et pénible La flagellation Dure douze années Avec chaque année Une épreuve différente Donc voilà Là On a des choses comme ça C'est des Des sortes de De quête On va dire Qui apparaissent Et là Il faut que je dise Si je suis d'accord Pour que Alice Aille participer au tournoi Sachant que ça dure Douze années Et qu'elle a des chances De mourir Et qu'elle a déjà Soixante-deux ans Mais on va quand même L'autoriser à y aller Des fois Des fois Des fois Il faut faire attention Vous pouvez perdre Un héros Mais des fois Ça peut vous permettre Vous permettre D'en recruter Un nouveau Très puissant Donc c'est à vous De voir ce que Vous voulez faire Allez on continue La chronologie Voilà Recherche terminée Donc ils ont Une nouvelle arme Maintenant Soit Qu'est-ce que je vais construire En héros On a encore Ce qu'il faut Alors Qu'est-ce que ça fait Ça Les bacs de bien-être Qui se vendent En dehors de la capitale Sont censés favoriser La bonne santé De leurs porteurs Nous pourrions Effectuer des recherches Afin de les faire porter En sorte qu'elles augmentent Le capital vital D'un héros Ouais Ok Donc potions de santé Une vieille théorie Il veut que les arbres Vasculiaient En périphérique De la capitale Récelle Le principe actif D'un remède à effet rapide En multipliant les recherches Nous devrions pouvoir Créer un élixir Capable de guérir Rapidement les blessures Que vos héros Subissent en combat Donc ça c'est assez important Parce que pour le moment Ils ont tendance A mal guérir Entre chaque combat Alors je peux faire Qu'une recherche en même temps Le Kali c'est Feinias Il fait qu'une seule recherche En même temps Donc Cette recherche Dure 3 ans et quelques Bah normalement On devrait bientôt Se faire attaquer Théoriquement Alors une petite carte rouge Tordue arrive au courrier Alice Canin Troisième flagellation Tondue Je sais pas ce que ça veut dire Allez un petit combat Condoléances Seinean raison Ah le régent A quitté son âge De 55 ans Mince T'étais encore jeune Ah mais il n'y a plus personne Ils sont tous morts Euh ouais mais non Ah on peut être un régent Ah ouais Mais il faut que ce soit Quelqu'un de la même famille Euh Voilà Et un partenaire Aucun partenaire Oui Sans pour le moment Village que t'as Tu vas pas tarder à mourir Ok Donc on a créé Les potions de santé Ça c'est fait On va essayer de faire Quelque chose d'autre Les anciens textes Traitant du calice Et de ses pouvoirs Sont légion Dans les sous-sols De la capitale Nous avons de bonnes raisons De croire Qu'en les traduisant Nous pourrions trouver Des héros plus aguerris Augmente le niveau Des héros recrutés De 2 Ah ça c'est très bon ça On va faire ça Par contre 12 ans C'est assez long Et le problème C'est que je vais plus avoir Beaucoup de héros là Parce que le temps passe Voilà Attaque de territoire Alors ça s'appelle La cadence Le mal La cadence Envahit la nation Pour tenter d'augmenter Radicalement la corruption De nos terres Choisissez une région A défendre Alors Non c'est pas ce que je veux faire Quelle région on va défendre On a le choix Entre défendre On va pas le trouver Le choix On va défendre celle là Parce que celle là Est déjà un peu contaminée Celle là beaucoup moins On va défendre celle là Maintenant qu'on a choisi La région que nous allons défendre Nous allons choisir Nos héros Alors j'ai un bagarreur Un alchimiste Et 2 artilleurs 35, 29, 75 ans La mamie Ouah 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 Remplacer 75 ans On va essayer de te remplacer Par autre chose Ah non je peux pas le remplacer Quand c'est héros Ils sont des héros Jusqu'à leur mort Donc on va ajouter On va ajouter un héros Et de préférence Un bastonneur C'est quoi ça Ombre frappe Ah c'est une nouvelle classe Que j'ai encore jamais essayé Il va nous falloir Un bastonneur 44 ans On va prendre lui Elle plutôt pardon Confirmé Ok mais elle Je peux pas les remplacer Alors remplacer Ah si Y remplacer Voilà Et on va mettre Un ombre frappe De 17 ans à la place D'accord Ombre frappe Alors c'est aussi Quelque chose comme ça On va confirmer Ok On va peut-être Te remplacer toi Alors Remplacer Remplacer mamie Tu vas être opposé A 75 ans On va essayer De pas t'envoyer au combat Chasseur Chasseur Un alchimiste De 42 ans Très bien Va pour un alchimiste Oui Confirmé Donc bagarreur C'est quoi ça Artilleur Artilleur Deux artilleurs Ça fait beaucoup Je vais te remplacer Et on va mettre Un chasseur A la place Voilà Confirmé Donc là J'ai chevet mon groupe Donc toujours 5 héros On n'a pas le choix Et on se déploie Oui Et maintenant On va voir La partie combat Alors la partie combat Ils n'ont pas Innové à mort On reste quand même Sur du tactical RPG Très classique Mais C'est cool Vous allez voir Donc nous y voilà Donc je peux choisir Le héros que je veux Voilà Et j'en ai que 4 Je sais pas ce qu'il s'est passé J'en ai perdu un C'est pas grave Alors on va prendre Ici Chaque personnage Alors vous voyez J'ai mes PV juste au dessus Donc il a 12 PV Ils ont 12, 15, 16 et 14 PV Ce qui est pas beaucoup Je pense qu'on va se faire défoncer Ce qu'il faut savoir C'est que chaque Chaque personnage A le droit à 2 points d'action par tour Pas plus Pas moins 2 points d'action par tour Le fait de me déplacer Dans la zone jaune Vous voyez ici Me fait dépenser 1 point d'action Si jamais Vous voyez Je sors de la zone jaune J'ai une zone blanche Qui apparaît Et si je veux me déplacer Dans cette zone blanche J'utiliserai 2 points d'action Après Je suis pas apporté Alors est-ce que j'ai un archer Qui est apporté Pour attaquer ça Oui Par exemple Elle Ou lui Je vois pas qui c'est Avec sa tête ici Je suis apporté Pour attaquer l'esprit Alors quand on attaque J'ai 85% de chance De toucher l'esprit Et mes dégâts Je vais les faire Entre 11 et 14 points de dégâts Donc on va attaquer Alors j'ai plusieurs Plusieurs compétences Que je peux faire C'est pour me soigner Ça tire un projectile Qui explose à l'impact Donc ça c'est bon Quand les cibles sont regroupées Là on va faire un tir classique C'est parti Boum 14 points de vie Elle a rien à dire Elle Vu que c'est On va faire Déplacer en premier Ici Nos bagarreurs Parce que les bagarreurs C'est eux qui ont le plus De points de vie normalement Et Surtout Qui frappe le plus fort C'est un peu les tanks Alors lui Si je le fais avancer là Est-ce que maintenant T'es apporté pour l'attaquer lui Oui 75% de chance Allez on croisez toi Pouah là 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 Quel mauvais T'avais 75% de chance De toucher Donc là je peux me redéplacer Un deuxième coup Mais comme vous voyez Il y a de la brume de guerre Donc on va avancer Délicatement Pour pas se faire surprendre Par un ennemi Voilà Et toi je te fais avancer là Voilà Fin du tour Ah non il y en a 5 Il a une crise d'asthme Merde J'ai un héros Qui a carrément une crise d'asthme C'est ridicule Wouah Il m'a fait mal C'est abusé 4 points de vie Bordel Bordel Il me reste déjà plus que 6 points de vie Toi si tu l'attaques lui Tu fais combien ? Ouais T'as pas à t'arrêter à ton attaque Voilà On en a eu un Alors One shoot One kill Ouais bien sûr Prétentieux Alors SQL Ouais non Je vais pas faire son attaque Donc eux ils ont attaqué Je peux plus les utiliser Alors on va avancer nos bagarreurs Un petit peu Pour qu'ils découvrent Ce qui se passe Dans la brume Alors j'avance comme ça C'est juste pour pas me faire surprendre Parce que si jamais J'avance de casse Et que je tombe sur 3 ennemis Je peux plus rien faire Alors que là Vu qu'il me reste encore un tour Je peux bouger On va avancer un peu Alors je gagne le combat Quand j'ai détruit tous les ennemis Oula voilà Ennemis repérés Ok Oh pas sur le même Pas sur le même Putain il va l'absolument Me le tuer ces enfoirés Est-ce que t'arrives à l'avoir du premier coup Oh non Mais il est bigleux Mon héros Putain On prend le risque Tu l'as Voilà On a eu les deux fantômes derrière Ça c'est très bon Donc là j'apprends Que l'autre gros monstre Faut que je la batte rapidement Bah donc on va lui foncer dans le tas Pour l'attaquer Oh il a 22 PV Ça va faire très mal Ça va faire très mal Il va falloir que j'avance Elle le plus près possible Ouais bah on va On va attaquer de front De toute façon C'est pas comme si on avait le choix Oh 16 PV on lui a enlevé C'est bon ça Il commence à se défendre Le sagouin Et là je vais me mettre ici Pour essayer de prendre le coup A la place de l'autre derrière Ouais ça a marché Oui puis à chaque fois que je me fais toucher Je peux perdre aussi en fonction des endroits De l'expérience Donc je peux perdre des niveaux aussi Oh il m'a raté Quel gros naze Quel gros naze Alors toi tu vas te soigner Soin Voilà ça c'est très bien Et toi tu vas commencer à bouger Parce qu'il n'y a plus d'ennemis là-bas Alors L'alchimiste Elle attaque de façon bizarre C'est qu'elle lance des fioles Elle lance des fioles Donc ça peut faire des impacts Par contre vous voyez Plus elle lance loin Plus elle bille Déjà là Ses pieds Elle a 62% de chance De rater son Enfin de réussir son attaque Alors au fond là On a 31% de chance De réussir l'attaque Autant dire C'est rien du tout Donc on va la faire avancer un poil Ouais 43% de chance Je peux essayer On va bien voir ce que ça donne Mais je pense que Si elle a touché Alors par exemple Il faut faire très attention Avec ses attaques Parce que vous voyez Elle lance une fiole Qui fait des attaques Sur un carré Mais Quand Ça met qu'elle a 63% de chance De toucher sa cible Ça veut dire Qu'elle a quand même A côté 37% de chance De balancer la fiole N'importe où Et la fiole Elle peut la balancer Jusque dans nos rangs Et tuer nos héros Parce que nos héros Bien sûr Se font des dégâts entre eux Là on va essayer De le finir Voilà On l'a eu Et toi Tu vas essayer D'attaquer elle 68% c'est tout Oh bon on l'a eu Il reste encore Des monstres à tuer Quelque part Parce que le Le niveau se termine Quand tous les monstres De la zone sont morts Qu'on a réussi A repousser l'invasion Donc ils doivent être par là Alors on va préparer Nos déplacements Toi tu vas pouvoir Avancer là Même te mettre là Ah ennemi repéré Voilà Et lui on va le faire Avancer par là Ok Et il me reste Mon copain Qu'on a soigné tout à l'heure Qu'on va faire avancer ici Donc là Tour de l'adversaire Il est parti se cacher En la brume Mais c'est très bien On va pouvoir faire La technique de base On va mettre Nos deux gros bagarreurs En première ligne Et on ira planquer Tout le monde derrière Voilà Il y a deux nouveaux spectres Qui se trouvent là-bas Toi tu restes là Toi on va te faire avancer Derrière Et l'autre Qui attaque à distance On va le mettre ici Alors même si Je n'ai pas utilisé Tous mes points d'action Je peux appuyer sur la touche Y Et ça met fin à mon tour Voilà Donc là Le combat va commencer Moins un point de vie Et j'ai perdu un niveau Mais c'est génial Allez On va avancer Toi tu vas te mettre Exactement pareil Pour le moment On va avoir nos archers Je vais déjà le faire avancer D'un pas ici Là tu l'attaques 75% Mais c'est pas vrai Je veux dire Le mec il est spécialisé En combat à distance Et il louche toutes ses flèches Mais c'est pas possible C'est quoi ce putain d'archer Faudrait que je regarde Après c'est ma édiction Enfin c'est ma édiction C'est C'est truc Ça se trouve Il louche sur toutes ses flèches Elle On va la faire avancer là De toute façon En fiol C'est beaucoup trop loin 33% de chance On va tenter le coup De toute façon Oh Elle a lancé pas du tout Dans la zone Mais ça a quand même touché Très bon Allez Fin Fin du tour C'est bon Ils encaissent Alors ça par contre Je m'étais jamais battu Dans cet endroit là Mais si on perd de l'XP A chaque fois qu'on se toucher C'est vraiment naze Je suis en train de perdre Tous mes niveaux Allez là on rigole plus Vous me la défoncez Voilà Et là tu vas pas me dire Que t'arrives pas à la toucher T'es encore à 75% Quand même 60% D'accord Plus je suis prêt Plus il louche Et là t'as combien de chances De la toucher 80% Oh L'équipe de bras cassés Je vous présente Mes héros Qui doivent sauver le monde Qui sont incapables De toucher quelque chose Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse Nom de dieu Hop il est bien Train de s'acharner Sur le même Allez 80% de chance Ne me déçois pas Voilà Parfait Ça veut dire Qu'il reste encore Du monde quelque part Ils peuvent pas se cacher Bien loin normalement là Oh là Il en reste deux Dont un gros balèze D'accord Ouais C'est bon Elle aussi Elle a louché C'est très bien comme ça Par contre Il a pas trop louché On s'en fout En fonçant le temps Il me reste que 8 points de vie J'ai pas fait attention Je vais me faire tout Au prochain tour Comme une merde On va lancer une potion Hasard Non non C'est beaucoup trop loin Pour elle Alors on va faire avancer Les archers Parce que là J'ai fait vraiment J'ai pas du tout regardé Je vais perdre un héros Bêtement Parce que 8 points de vie Ça m'étonnerait Qu'il survive au tour Ah si Elle a attaqué l'autre Très bien Lui a peu de chance Qu'il me fasse 8 points de dégâts D'un coup 2 points de dégâts Ok On panique pas On gère Lui on l'a eu C'est très bien comme ça Ah toi C'est pas le moment De me décevoir Tu vois que c'est moi Qui vais tuer mon propre héros Non C'est passé Est-ce que d'ici Je peux l'attaquer Oui 80% de chance Allez Non Il y a toujours encore Des ennemis quelque part Où est-ce qu'ils se cachent J'allais soigner les autres Parce que les autres Sont quand même bien blessés Ah je peux pas le jouer Non On va faire avancer Notre bagarreur En première ligne Toi Je peux plus me soigner Il y aurait 5 PV Je peux plus soigner Il va falloir qu'il fasse attention Non Il y a toujours pas d'ennemis Où est-ce qu'ils sont Et hop Je me soigne Toi c'est pareil Tu te soigne Et on va faire avancer Notre copain là Ah voilà Il y en a encore 2 ici D'accord C'est qu'il y avait du monde Mine de rien J'ai pas vu ça comme ça Donc voilà Vous avez compris Le système de jeu C'est tour par tour Dans chaque carte Comme ça Il faut éliminer Tous les ennemis Pour finir le niveau Et ensuite On reprend notre côté gestion Comme on a vu tout à l'heure Donc le jeu Je vous récapitule C'est Massive Calice Un jeu sorti début juin 2015 Que vous retrouvez sur PC Mac et Xbox One Ça vaut une vingtaine d'euros C'est un jeu développé par Double Fine Et si vous aimez le tactical RPG Et bien c'est plutôt sympa C'est même plutôt très sympa Alors bien sûr On n'a pas la profondeur De jeu d'un D'un Fire Emblem Ou d'un FF Tactique On n'a pas encore ce niveau là Mais quand même Mais quand même Il y a de quoi s'amuser Pour les fin tacticiens Que vous êtes Vous avez largement De quoi vous amuser Et essayer 2-3 trucs C'est vraiment pas mal Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Et nous on se retrouvera Très bientôt Pour une nouvelle vidéo découverte Ou alors Pour continuer les aventures Du commandant Shepard Ou continuer à explorer La galaxie À bord de nos vaisseaux Dans Elite Dangerous Allez les loulous Moi je vous dis A la prochaine Salut